Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. La messe de ce soir, nous la célébrons pour le repos de l'âme de Roméo et l'aurette sauvée. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre et nous invite à sa table, la table de sa parole, mais aussi la table de sa nourriture spirituelle, le corps et le sang de son Fils. Aujourd'hui, soyons reconnaissants pour sa générosité et demandons-lui de laisser sa parole habiter dans nos cœurs et de laisser le corps de son Fils nous changer, nous transformer. Commençons par reconnaître nos limites et nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu, appelez les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse Abraham avait cent ans qu'en acquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors, Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Sainte du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des gardes aréméens, deux possédés sortirent d'entre le tombe à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de David? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Il répondit, Allé. Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer. Et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé au possédé. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte nous rappelle que c'est quand il a atteint l'âge de 100 ans que finalement, Abraham a vu se réaliser la promesse de Dieu, disant qu'il aura un fils et que sa descendance sera aussi grande, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Il faut retenir que cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Abraham avait à peu près 50 ans quand il sortit de sa terre et qu'il a eu cette indication de Dieu, cette promesse du Seigneur. Comme pour dire, à mon avis, la première invitation que nous lancent les textes d'aujourd'hui, c'est d'avoir la patience d'Abraham, la foi d'Abraham. Parce que Dieu a son temps, Dieu a ses heures, Dieu a ses moments. Nous, dans notre histoire humaine, quand nous sommes dans le besoin, que nous avons besoin justement, quand nous nécessitons l'appui divin, généralement, c'est comme si nous voulions dicter à Dieu quoi faire et à quel moment intervenir. Mais Abraham, c'est vrai qu'il a marché longtemps, mais il s'est abandonné dans les mains de Dieu parce que finalement, la solution ne pouvait venir que de Dieu. Alors vous et moi, nous sommes envers les mains de Dieu.